Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel préparé pour vous par le Canada de l'Algérie dans laquelle nous allons vous faire découvrir la Genuino 0. La Genuino 0 est une carte 32 bits développée en partenariat entre l'équipe Arduino Genuino et Atmel. Nous allons ouvrir la boîte pour sortir la carte. Comme vous pouvez le voir, elle a les mêmes dimensions que l'Arduino Uno, avec la même connectique. Mais ce qui saute aux yeux, c'est qu'elle dispose de deux entrées micro-USB. La première, qui se trouve à proximité de l'alimentation, s'appelle Debug. Et c'est par cette entrée que nous pouvons programmer le micro-contrôleur, le ARM Cortex de la Genuino 0. Quant à la deuxième connectique USB, elle peut être utilisée comme une connectique USB classique. La deuxième caractéristique de cette carte est qu'elle dispose de deux micro-contrôleurs. Le premier, qui est le principal, est un ARM Cortex SAMD21 32 bits cadencé à 48 MHz. Quant au deuxième, il a pour fonction de faciliter la programmation de l'ARM Cortex. La carte dispose de 256 kg de mémoire flash, 32 kg de mémoire SRAM. Elle fournit une tension de sortie de 3,3 V. Une tension supérieure peut endommager la carte. Elle dispose aussi de 6 entrées analogiques. Mais qui ont une spécificité, c'est que l'entrée A0 peut être utilisée comme étant une sortie analogique de résolution 10 bits. Cela en utilisant Analog Verite. La carte dispose de 14 entrées sorties numériques. La spécificité principale est que quasiment toutes ces entrées sorties peuvent être utilisées comme PWM, sauf la pin 0 et 1 qui sont utilisées pour TXRX, la pin 2 et la pin 7. Nous allons voir maintenant comment installer la prise en charge de la nouvelle carte Arduino 0. Il faut aller dans Type de carte, dans Outils, Choisir Gestion de carte. Et là, nous allons choisir Arduino SMD Board qui correspond à notre Arduino Genuino 0. On clique sur Installer et on attend le téléchargement et l'installation des spécifications de notre carte sur notre IDE Arduino. Voilà, la carte est maintenant installée dans l'IDE. On peut aller dans Outils et vérifier dans Type de carte que nous avons Arduino 0. Mais vous pouvez remarquer qu'on a deux Arduino 0. Le premier est pour le port de programmation et le deuxième pour le port d'utilisation classique de l'USB. Là, on va uploader un programme qui est Blink pour tester le bon fonctionnement de la carte. Donc on choisit le port USB Programming, on téléverse le code et puis on va voir maintenant le résultat de notre manipulation. Après le téléversement du programme, la LED clignote parfaitement comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation de la Genuino 0. Dans nos prochaines vidéos, nous allons commencer à explorer les possibilités offertes par cette carte dans notre futur montage. et pouvoir profiter de l'apport de puissance de cette carte 32 bits. D'ici là, nous vous invitons à partager avec nous vos impressions sur nos vidéos, cela sur nos réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam ! Sous-titrage Société Radio-Canada